Bien, chers et chers collègues, je crois que nous allons reprendre nos travaux autour de la conférence de Marin d'Acosse. Je suis François-Joseph Ruggiou, le directeur de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Je dois dire que je suis absolument ravi d'être parmi vous pour les 5 ans de la MSH, d'être avec nos partenaires et nos amis de Paris-Saclay et du plateau autour de la MSH. Alors, je suis chargé de présenter, d'introduire la conférence de Marin d'Acosse et de vous présenter le conférencier. C'est vraiment avec un très, très grand plaisir que je le fais. Nous connaissons depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors, je vais commencer peut-être d'un peu loin en rappelant que Marin d'Acosse est agrégé d'Histoire en 1996. Voilà, il sait très bien. Et il est devenu ingénieur de recherche au CNRS en 2007, après avoir été pendant plusieurs années professeur agrégé à l'Université d'Avignon et à l'École des hautes études en sciences sociales. Et avant d'entrer au CNRS, en 1999, il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Il a fondé, de sa propre initiative, avec ses propres moyens, le portail revue.org, destiné à diffuser des ressources électroniques en libre accès. Et cet acte, très puissant, en a fait donc un des précurseurs du mouvement du libre accès en France. Et lorsqu'il est entré au CNRS, très rapidement, le CNRS lui a confié la direction d'une unité mixte de services, le CLEO, Centre pour l'édition électronique ouverte, qui s'est fondé autour de Calenda pour les événements scientifiques, de revue.org et bientôt d'hypothèses pour les carnets de recherche et les blogs. Et c'est une UAMS qui est donc en co-tutelle, CNRS, HESS, AMU et Avignon. En 2012, le CLEO a reçu le label d'équipement d'excellence et s'est alors renommé Open Edition Center. Et il a développé un modèle économique, un très original, le freemium, permettant aux revues de recevoir des rémunérations via des abonnements par des bibliothèques, sans pour autant compromettre le libre accès. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle branche a été ajoutée aux trois autres que j'ai déjà cités, Open Edition Books, pour la diffusion d'ouvrages toujours en Open Access. Et l'ensemble de ce travail au sein de l'unité, l'ensemble de ce travail de Marin Dacos au sein de l'unité, a été reconnu, a été récompensé à deux reprises. En 2010, par l'attribution du cristal du CNRS, et en 2016, par la médaille de l'innovation du CNRS. Alors, dans toutes ces années, en fait, Marin Dacos est devenu, au fil de ces années, Marin Dacos est devenu un des pionniers du développement, en France, des humanités numériques. Il a été d'ailleurs un des rédacteurs du manifeste des Digital Humanities. Et cette dimension tout à fait pionnière l'a amené, en 2017, à devenir conseiller scientifique pour la science ouverte, auprès du directeur général de la recherche et de l'innovation du MESRI. Il a été un des principaux inspirateurs du plan national pour la science ouverte, adopté par le MESRI en 2018, qui instaure, et ça je voudrais vraiment le dire avec force, qui instaure l'une des politiques les plus volontaristes du monde en la matière, et qui maintenant percole dans les universités et dans les organismes, et en particulier au CNRS. En 2019, Marin Dacos a quitté ses fonctions d'open edition pour se consacrer à plein temps, à son action, à son activité de conseiller au ministère, et pour développer les impulsions qui, encore une fois, se diffusent dans l'ensemble de notre ESR. Il promeut donc ce modèle du plan national pour la science ouverte en France, mais aussi à l'international, afin d'inciter d'autres pays européens à adopter des politiques similaires. Si on fait un bilan d'open edition en 2019, open edition diffuse plus de 500 revues en SHS, plus de 8 000 livres, plus de 3 000 carnets, c'est vraiment la première plateforme de blogging scientifique au monde, annonce plus de 4 000 événements scientifiques. Il y a une comparaison que Marin emploie souvent, que j'ai retenue, tu repréciseras les chiffres, qui est que open edition génère plus de flux qu'Amazon France. Tu l'as dit il y a quelque temps, c'est peut-être plus encore bientôt Amazon Monde, c'est ça ? Ce que je voudrais surtout dire, pour conclure cette brève présentation, c'est que pour moi, profondément, qui connais Marin depuis plusieurs années, j'ai toujours été extrêmement frappé, extrêmement admiratif de ses qualités, qualité humaine, qualité de manager, et par le fait qu'au fond, c'est un visionnaire. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Je crois qu'en SHS, nous sommes souvent très forts pour décrypter des situations présentes, des situations passées, bien sûr, pour offrir des clés de lecture. Mais au fond, quand il s'agit d'essayer de voir l'avenir, de voir le monde où il va, nous sommes peut-être parfois un peu plus en retrait. J'ai toujours été extrêmement frappé par le fait que Marin a été capable de comprendre, dès la fin des années 1990, à quel point la transition numérique en cours, je vous redis, à la fin des années 1990, à quel point la transition numérique en cours allait transformer, à aller transformer nos pratiques, nos pratiques de recherche, et à aller transformer la science en général. Donc je crois qu'il est finalement peu fréquent dans nos activités, dans nos métiers, de côtoyer d'authentiques visionnaires. Et pour cela, je le redis, j'admire beaucoup Marin. C'est à toi maintenant. Merci beaucoup. Bon, avec cette introduction très généreuse, je dois dire que je note que je suis le seul SHS des trois intervenants. Je ne sais pas trop si ça veut dire que vous avez compris que j'étais un SHS défroqué, ou si vous vous êtes dit qu'il fallait des quotas de SHS dans les trois intervenants, je n'en sais rien. Je suis plutôt un SHS défroqué. Est-ce que vous pouvez mettre ma présentation ? Donc, encore merci François-Joseph, tu avais dit que tu ferais sobre, c'était plus qu'élogieux. Ah, c'est à moi d'appuyer. Voilà. Merci. Donc, je ne viens pas vous parler de SHS, mais j'ai noté l'accueil que vous faisiez aux autres disciplines et j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous parler de sciences ouvertes. Évidemment, ça concerne les SHS, mais pas seulement. Alors, je vais proposer d'appeler ça la science ouverte. Pourquoi ? Comment ? Jusqu'où ? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, quelle est la politique qu'on développe au ministère de la Recherche et surtout pourquoi on la met en œuvre et aussi que vous vous identifiez bien que ce sur quoi nous travaillons, ça s'appuie sur un certain nombre de certitudes, mais aussi sur un certain nombre d'intuitions sur lesquelles nous devons construire de la science. Et une science de la science ou une science de la science ouverte est absolument nécessaire à construire pour objectiver un certain nombre d'intuitions que nous avons eues depuis un certain nombre de décennies, depuis Roberto Bousa en 1947 qui fait une base de données sur Saint-Thomas d'Aquin avec IBM. Bon, il ne savait pas exactement où ça allait le mener. Il est parti sur des intuitions, puis par-dessus, on a mis pendant des décennies des constructions et je pense qu'on a besoin de créer et de renforcer une science de la science pour aller jusqu'au bout du processus parce que ce qu'on est en train de modifier change systémiquement le système et on n'a pas de boule de cristal. Alors, le plan national, comme François-Joseph l'a dit, a été lancé par la ministre Frédérique Vidal le 4 juillet 2018 après un an de travail préparatoire. On peut considérer qu'il s'agit d'un plan qui essaye de mettre en oeuvre la loi d'octobre 2016, la loi pour une république numérique qui, j'y reviendrai, n'a pas eu d'impact effectif sur les pratiques, il fallait qu'elle soit transformée en action. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut faire la science verte ? Il y a une raison assez simple sur laquelle je pourrais arrêter ma conférence et vous libérer parce qu'il est un peu tard. On a pris un peu de retard, mais c'est un principe très simple. C'est de l'argent qui est public, il faut qu'il revienne au public, et puis c'est tout. Une fois qu'on a dit ça, on comprend bien qu'on n'a pas construit un problème politique avec ça, mais c'est le fondement de la démarche. Il n'y a pas vraiment de raison que dans les murs de la Sorbonne, de Saclay ou de l'Institut d'études avancées, soit réservé l'accès à la littérature scientifique qui est financée par l'ensemble des citoyens. La deuxième raison, elle est scientifique. Nous sommes convaincus, et la ministre est convaincue, le directeur général de la recherche et l'innovation est convaincu que nous produirons une recherche de meilleure qualité en ouvrant la boîte noire. La science ouverte, c'est ouvrir les publications, ouvrir les données et, d'une façon plus générale, ouvrir les méthodes. Au XIXe siècle, au XXe siècle, on faisait une science fermée. Disons, on la faisait la plus ouverte possible. C'est ça, les publications. On les diffusait sur des supports analogiques. On avait du mal à transférer nos données. Les archives de Pierre Bourdieu, ça fait des volumes, etc. Bref, on était dans un environnement qui était le plus ouvert possible et dans un paradigme qui était analogique. Aujourd'hui, la transformation numérique fait qu'on peut ouvrir davantage et qu'on peut améliorer la circulation de l'information entre les chercheurs. Et puis, il y a une raison de société très profonde qui est que si nous ouvrons la science, elle sera plus accessible à la société à divers titres. en accès, en réutilisation, en interprétation, en médiation, etc. J'y reviendrai. Alors, ça, c'est des raisons très globales. Il y a aussi des raisons plus, j'allais dire, plus techniques ou plus intéressées. La première, et qui intéresse toutes les disciplines, c'est qu'on augmente l'impact au sens noble. C'est-à-dire qu'on a plus de lecteurs et on a plus de citations quand on publie un accès au vert que quand on publie un accès fermé. Ça a été démontré plus de 70 fois. On a arrêté les recherches sur cet objet parce qu'il a été démontré, redémontré, j'y reviendrai. Il y a une autre raison qui est que, de toute façon, la recherche est financée. De toute façon, la recherche que nous faisons, elle est financée. Et ce qui bloque pour qu'il y ait un accès universel à la production qui est la nôtre, c'est le dernier kilomètre d'un très long processus logistique qui est le processus de recherche. Et donc, de toute façon, on a dépensé les... Je ne sais pas combien l'ANR a de budget, un milliard peut-être ? Quelque chose comme ça. Ce milliard-là, il est dépensé de toute façon. Et ça fait 99 kilomètres. Et pour une histoire d'organisation non optimale, c'est-à-dire un verrou qu'on met au moment de l'abonnement, on se dit qu'on peut se priver de tout ce chemin qui a été parcouru par l'ensemble de l'effort de la nation. On peut s'en priver à cause de l'inefficacité ou plus précisément du caractère obsolète du système d'abonnement qui constitue l'obstacle du dernier kilomètre. Alors là, il y a une autre raison qui est une raison plus industrielle, qui est celle de l'Union européenne. En 2012, l'Union européenne a changé profondément le paysage de l'ascense ouverte en transformant ce qui est un mouvement militant en une politique publique, en disant « Je souhaite, je veux que tout ce que je finance en tant que recherche soit accessible à tous. » En particulier parce qu'ils avaient identifié qu'il y avait deux grandes populations qui avaient accès à la literature scientifique, les grandes universités et les grands groupes. Et puis au milieu, en particulier les PME, les ONG, les collectivités, n'y avaient pas accès. Ils ne pensaient pas qu'ils n'y avaient pas accès parce que c'était trop cher. Ils n'y avaient pas accès parce que le coût de transaction est trop élevé. Il y a environ 100 000 revues dans le monde. On peut imaginer que, disons, dans Crossref, qui est l'agence qui produit les identifiants uniques, il y a 12 000 éditeurs enregistrés et adhérents. Donc il faudrait 12 000 abonnements. Vous voyez bien qu'en termes simplement d'organisation, c'est inefficace. Et donc l'Union européenne veut que l'innovation puisse se développer au plus près dans les PME. Et donc elle a souhaité briser les barrières à l'accès à la literature scientifique qu'elle finance. Il y a une raison heuristique. Dans un monde fermé, en fait, on ignore que des publications existent ou on n'y a pas accès. Et on ignore que des données existent et on n'y a pas accès. Et donc, dans le meilleur des cas, on fait des efforts redondants. Alors que la science, c'est une science cumulative dans laquelle, si on refait quelque chose, c'est consciemment pour remettre en question, pour réutiliser, pour discuter, mais pas sur la base de l'ignorance. C'est la vieille métaphore médiévale des nains sur des épaules de géants. Bon, si on est des nains sur des épaules de nains ou plus précisément sur nos propres épaules, ça ne mène pas loin. Et donc, on recommence à zéro. C'est le mythe de Sisyphe. Ce n'est pas très efficace. Et on pense que, d'un point de vue juristique, il y aura beaucoup de performances à gagner en entrant dans une démarche plus cumulative. Et puis, aujourd'hui, on nous demande beaucoup plus en termes de transparence, d'intégrité, d'éthique. Et on considère que d'ouvrir cette boîte noire, c'est une contribution à cet effort d'éthique, d'intégrité et de transparence qui est absolument nécessaire. Puis, il y a une dernière raison, c'est la préservation. Le premier bénéficiaire de la science ouverte, c'est le chercheur qui dépose une donnée au moment où il publie une recherche et qui, dix ans plus tard, se dit, tiens, j'ai une nouvelle idée, j'aimerais retravailler sur mes données et puis qu'il ne les retrouve plus. Et qu'il les retrouve parce qu'elles ont été professionnellement structurées, conservées et exposées ailleurs que sur son disque dur. Et donc, finalement, il faut attendre ces dix années-là. Et donc, l'INRIA, avec le soutien du Comité pour la science ouverte, a décidé de lancer un défi de reproductibilité en disant aux chercheurs volontaires, et vous êtes tous invités à le faire, est-ce que vous pouvez retrouver une étude que vous avez faite il y a dix ans et est-ce que vous pouvez la refaire vous-même ? Et publions ces résultats dans une revue qui est dédiée à cette question. C'est intéressant comme question. Alors, beaucoup de gens me disent « Bon, c'est bien, c'est une belle théorie, cette histoire de science ouverte, extrêmement généreux, vraiment bravo. Bon, maintenant, on arrête de rigoler. En fait, il n'y a pas de crise de l'accès. Moi, je suis physicien, moi, je suis philosophe, moi, je suis quelque chose et j'ai accès à tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas de crise de l'accès. » Ah bon ? Alors, deux chiffres, d'abord, pour vous convaincre qu'il y a une crise de l'accès. À Harvard, en 2008, la bibliothèque était abonnée à, disons, 100 000 périodiques. Et une université beaucoup, beaucoup moins riche, malheureusement, assez pauvre, avait seulement 75 000 abonnements, et c'était l'université de Yale. Donc, entre les deux universités les plus riches du monde, il y a un écart d'accès à la littérature scientifique de 25 %. Alors, évidemment, si je prends la bibliothèque de recherche indienne la mieux financée, l'Indian Institute of Science, elle, elle a atteigné, à cette date, 10 000 abonnements. Donc, vous voyez, il y a 10 %, 75 %, 100 % d'accès à la littérature scientifique. Vous voyez bien qu'il y a un problème, y compris à l'intérieur des campus. Je ne parle pas à l'extérieur. Et puis, je n'ajoute pas l'Afrique, puisque l'Afrique, en général, il y a des exceptions, mais globalement, ils ont des accès parce qu'ils leur sont accordés gratuitement dans le cadre de fédérations et donc de ce qu'on appelle le charity. Et puis, il y a un autre exemple qui est cette carte animée qui a été produite par Science. Donc, vous connaissez Sci-Hub, qui est le site pirate qui contient 99 % de la littérature scientifique mondiale. Et Sci-Hub fonctionne à toute vitesse et est très, très utilisé, notamment en France. Alors, il y a des études, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous les exposer, mais il y a des études sur les usages de Sci-Hub parce que Sci-Hub partage ses logs de connexion, ce que ne font pas Elsevier et Springer. On a une meilleure connaissance des usages de Sci-Hub que de Elsevier, mais peu importe. Ce que vous voyez là, c'est une animation presque en temps réel des usages sur les différents continents. Ce que vous constatez, c'est que l'Amérique du Nord et l'Europe utilisent beaucoup Sci-Hub. Tout le monde se disait, bon, Sci-Hub, c'est surtout pour les pays les moins riches. Mais en fait, non. Qui télécharge papier piraté ? La réponse, c'est tout le monde. Donc, ce que vous voyez qui monte et qui est rouge, ce sont des hématomes cognitifs. Ce sont des crises de l'accès. Évidemment, ce n'est pas la solution qu'on essaie de développer. C'est le symptôme que nous avons un problème. Alors, juste une carte pour vous montrer une étude qui a été faite sur les téléchargements en médecine sur Sci-Hub. En fait, les Etats-Unis sont le pays qui consultent le plus Sci-Hub statistiquement. Mais si on le ramène à la production nationale en nombre de papiers, ça change beaucoup puisqu'en fait, du coup, les Etats-Unis sont au même rang qu'il y a des pays très pauvres de l'Afrique subsaharienne puisque là, il y a le nombre de téléchargements par papier publié par le pays. Et ce que vous voyez, c'est que les pays qui s'en servent le plus en proportion de leur production, ce sont les pays intermédiaires, pas les pays les plus riches qui quantitativement s'en servent beaucoup, mais en fait, ils produisent encore plus. Ce sont les pays intermédiaires dont les systèmes de recherche sont très intermédiaires, de capacités moyennes. Et donc, il y a des gros problèmes d'accès et qu'ils utilisent beaucoup tout en produisant pas mal. Et les pays les plus pauvres ne peuvent pas profiter de Sci-Hub parce que de toute façon, ils n'ont pas les infrastructures. Ça me permet aussi de me rappeler qu'à tout moment, la science ouverte est une condition nécessaire, mais pas suffisante, au développement de l'ensemble des choses qu'on veut développer, en particulier l'utilisation de la science. Quand on n'a pas les infrastructures, on ne peut pas les utiliser, c'est ce qu'on se constate ici. On a un certain nombre d'études de cas. Ici, l'accès, dans trois pays d'Afrique, à des études sur les maladies d'urgence en Afrique. Donc, un échantillon très précis sur l'année, si je me souviens bien, 2018 ou 2017. 666 articles sur des sujets de type genre Ebola, des maladies infectieuses très graves. Ce qui a été mesuré, c'est que 59% de ce corpus-là est accessible chez l'éditeur en accès ouvert. 16 points en plus, grâce à une archive. Et puis, il reste quand même 25% des articles pas accessibles. Et là, ils ont essayé de demander les papiers aux auteurs et ils ont eu des refus dans 105 cas contre 60 où ils ont des accords. Donc, à la fin, ils sont arrivés à avoir que 84% des articles en faisant des démarches à la main, article par article. Le coût de transaction est assez conséquent. Et je trouve qu'il y a, de toute évidence, un problème de santé publique dans les pays concernés. Deuxième étude qui a été commandée par le ministère il y a quelques années, le ministère de la Recherche, à l'Institut de politique publique en lui demandant qu'est-ce qui se produit quand on met en place une barrière mobile en termes d'accès. Ce qui est démontré, c'est qu'ils ont mesuré et comparé toutes choses égales par ailleurs la fréquentation des revues qui ont des barrières mobiles et la fréquentation des revues qui sont en accès ouvert. Bon, évidemment, d'abord, on voit que quand on a un accès fermé, même quand on a des événements, la fréquentation est quand même très faible en proportion de la fréquentation d'accès au vert. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au moment de l'abandon de la barrière mobile, quand on ouvre, il y a une sorte de respiration magnifique qui dit vous voyez bien qu'il y a une demande de connaissance très forte qui apparaît sur le graphique et ensuite ça tombe et ça tombe trop pour qu'on puisse compenser l'accès qu'on a perdu avant. C'est-à-dire que plus la barrière mobile est longue, plus la dette de lectorat qu'on a contractée est irréversible et irratrapable. Ça s'est mesuré aussi dans les taux de citations en physique, etc. Et je voudrais rappeler que les gens qui font de l'urgence, ce n'est pas que les médecins, il y a aussi des anthropologues de la santé qui travaillent sur Ebola et ceux-ci, on explique très clairement pourquoi ils publient un accès au vert et pourquoi ils ont publié ce numéro beaucoup plus vite que tous les autres parce que vous savez bien toutes les dimensions culturelles de toutes ces questions, on en a beaucoup parlé sur le climat et c'était absolument... Je n'ai pas besoin de vous en convaincre mais je préfère quand même le redire. Alors, la deuxième question qui se pose, c'est la question de l'accès au vert. Pour qui est-ce qu'on le produit ? Alors, je voudrais commencer avec des évocations du passé mais qui ne sont pas si passées que ça. Quelques citations du XXIe siècle où un certain nombre d'acteurs ont dit que la science au vert, c'était dangereux. Il y a un directeur de Wiley Europe en 2004 qui a dit il y a très peu de personnes dans cette salle ici qui pourraient lire ses publications scientifiques et qui, si l'Elysée, en tireraient des conclusions erronées. Je le redis, il faut être très prudent avec les décès du Zan que tout le monde pourrait lire tout. Cela pourrait nous mener au chaos. Il vaut mieux rester à l'intérieur de nos abonnements. Et puis, il y a eu un autre... Il se trouve qu'il y a une revue de médecine qui a publié en accès au vert en 2007 au Sacrilège son éditorial et un accès au vert. Et ça a été qualifié de tabloïd-based médecine. Le public n'a aucune idée de la manière de lire, interpréter ou replacer dans son contexte la science publiée. Un accès public et médias conduirait à un usage sensationnaliste ou impropre de la science et un autre auteur disant que c'est vraiment une médecine de tabloïd. Et puis, il y a même un historien, je suis désolé, qui a écrit un livre entier pour expliquer pourquoi l'open access n'avait aucun sens. Et il explique qu'il y a une forme de compétence initiale absolument nécessaire. Il y a un coût d'entrée à la connaissance scientifique. Et donc, ce n'est pas possible, c'est de la démagogie de penser que l'accès au vert puisse servir à autre chose qu'à des collègues qui ont par ailleurs des abonnements. Alors du coup, je voulais vous faire réfléchir sur ça en suggérant que le phénomène qui se produit aujourd'hui ou qui s'est produit en 2004-2007 avec ces témoignages est le même que celui qui, en tout cas de nature très proche de celui qui a émergé au moment de l'émergence du livre de poche. Et du coup, j'ai un joli témoignage de quelqu'un à l'époque. Vous voyez donc appartenir à... Ah, j'ai perdu le son. ...à une aristocratie d'électeur. Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr. Je ne sais pas si j'y appartiens. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie d'électeur. Que pensez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, on leur a... Avant, ils disaient « Nous deux » ou « La vie en fleurs » et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que les gens, avant, les gens étaient humbles devant, finalement, les littératures, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris, maintenant. Ce qu'ils n'avaient pas avant. Voilà. Donc, c'est un témoignage intéressant qui pose une vraie question. Il y a la question de la réception. Il se trouve qu'il commence à y avoir des études sur les études de public de la séance ouverte qu'on disait qu'on allait ouvrir et tout le monde disait vous donnez de la confiture à des cochons, en gros. Et on n'avait aucune capacité de démontrer quelque chose d'autre que ça. On avait juste cette idée qu'il fallait ouvrir. Alors, il se trouve qu'il y a une thèse qui a été soutenue à Vancouver qui pose la question est-ce que le public lit la recherche ? C'est-à-dire le public au sens en dehors du monde académique. Et avant, j'ai rajouté ces slides pour quand même, ces diapos, quand même pour vous dire qu'au pénédition, il y a une petite fréquentation. Et qu'elle est un peu internationale. Donc ça, c'est les 64 millions de visites annuelles d'au pénédition dans le monde. Alors, vous voyez que l'Asie, il y a du travail. Vous voyez qu'en Amérique latine, ça marche assez bien. Et surtout que tous les pays dans lesquels il y a un peu de francophonie, on est particulièrement fort et notamment dans le Maghreb. Et puis, il y a une ventilation de 36 millions pour au pénédition en général, de 36 millions de visites dans l'année en Europe et 28 millions dans le monde. donc c'est beaucoup plus que ce qu'on espérait même si c'est beaucoup moins que ce qu'on peut faire. Je vous expliquerai pendant les questions comment est-ce qu'on peut faire pour changer et compenser ce déséquilibre. Alors, on a aussi d'autres éléments. UCL, qui est une des très grandes universités anglaises, a créé ce qu'ils appellent une alternative publishing platform. Ce n'est plus du tout alternatif, mais peu importe. Et ils ont créé UCL Press en open access 100%. Et donc, ils ont annoncé hier au Journée nationale de la science verte des magnifiques scores de téléchargements de leurs ouvrages jusqu'à 350 000. Je n'ai pas dit 300 exemplaires que nous vendons de papier, mais 350 000 téléchargements. Alors, on pourra discuter à l'envie de l'interprétation de ces chiffres. Moi-même, je télécharge 10 fois le même bouquin parce que ça me fait gagner du temps. Et donc, faisons attention à l'interprétation. Malgré tout, il y a des usages. Ça, on en est certains et ils sont massifs. Et puis, pour aller au-delà de la simple question des chiffres absolus, on est aussi capable de faire des monographies d'usages. Donc là, j'ai identifié simplement un chercheur à un moment donné que j'ai pris presque au hasard. Il se trouve qu'il était au Maroc sur un petit téléphone de 320 pixels de large. Donc, c'est très, très, très inférieur à ce téléphone-là. Donc, très basique. Et il a consulté plusieurs, des dizaines d'articles pendant une durée de 3h16 sur 36 visites, cliquant 210 fois et téléchargement 8 documents. Et il était sur 6 villes différentes au Maroc. Donc, je me demande si ce n'est pas un étudiant qui est en train d'aller dans son université et qui, dans le train, change d'endroit, effectivement. Et donc, en tout cas, là, on a un usage, un être vivant. C'est ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple-là. Parce que les grands chiffres, on ne sait pas toujours quoi leur faire dire. Et donc, comme j'ai été formé au SHS, un peu de qualitatif ne peut pas nuire. N'est-ce pas, François-Joseph ? Et puis, un autre exemple, là, d'un Américain avec un magnifique écran et un ordinateur qui connaît l'adresse puisqu'il a fait une adresse très directe. Donc, il connaît l'adresse et qui consulte très vite 2 minutes 20 pendant 2 jours 10 articles différents. Mon hypothèse, c'est que, en fait, c'est 10 articles du même numéro de la même revue. Donc, je pense qu'il fait une veille tous les 6 mois quand le numéro sort. Il clique, il regarde. Et puis, ça l'intéresse, ça ne l'intéresse pas. Bref, il fait son travail. Et pour moi, c'est un être vivant aussi. Donc, des fois, la durée de la consultation n'est pas nécessairement un signe suffisant d'intérêt. Alors, maintenant, l'étude que j'ai annoncée en introduction, donc, publiée par... Enfin, c'est une thèse publiée par PKP à Vancouver sur Red Alic et Cielo qui sont les deux plus grandes plateformes de revues en accès au vert du monde et depuis longtemps et qui a fini par avoir des réponses de presque 200 000 personnes parce que c'est des fréquentations monstrueuses, au moins aussi grosses que celles de pénissons, à mon avis plus grosses. Donc, ils ont réussi à avoir un échantillon de 200 000 personnes qui répondent à des questions simples pour dire qui êtes-vous ? La réponse pour Cielo et Peradalic est globalement la même. C'est à 75-72% un usage académique et donc à 28-25% un usage non-académique. Et ça, c'est une découverte majeure. Ce qu'on s'est toujours dit, peut-être on aura 1% des utilisateurs qui seront des non-académiques. Et à l'intérieur des académiques, 50 points contre 25, 50%, donc il y a deux fois plus d'utilisation par les étudiants que par les chercheurs. Ça aussi, c'est absolument notable parce que c'est totalement contre-intuitif. En tout cas, pour moi, ce n'est pas du tout intuitif. Et puis, à l'intérieur du public, vous avez environ 20% d'usage professionnel et 9 à 6% d'usage personnel. Alors, qui est ventilé en fonction des disciplines, le gros avantage de Reda, c'est qu'il n'y a pas que des sciences humaines et sociales, contrairement à Open Edition, qui est ventilé de façon variable, évidemment, en fonction des grands ensembles disciplinaires. Évidemment, en santé, il y a beaucoup de professionnels, ça nous fait con, on se dit, c'est logique, mais aussi en agriculture et aussi en ingénieur, etc. Et puis, je vous donne les résultats d'une recherche qui n'est pas encore publiée. Vous, vous avez... Ah, voilà. Moi, je n'ai pas l'avertissement. Celui-là, ça marche. Alors, un seul écran nous suffira à notre bonheur. Alors, je suis ténayé par cette question des usages et si on n'avait que des robots qui nous consultaient et qu'on avait des illusions, etc. Bref, est-ce qu'on sert vraiment à quelque chose ? Donc, ce qu'on a fait dans Open Edition Lab, c'est qu'on a mené des recherches assez fines sur les utilisateurs et donc, son appris, c'est les 5000 IP qui consultent le plus Open Edition. Ensuite, on a regardé à quel type de domaine ils étaient rattachés par une technique qui s'appelle le WIZ et la plupart du temps, c'est SFR ou Orange donc on ne sait rien sur ces gens. On enlève. Ensuite, on tombe de l'Université d'Avignon, l'Université d'Aix-Marseille, CNRS, etc. On enlève et il reste quand même des choses. Il reste quand même des choses qui sont des entreprises. Et la première entreprise qu'on arrive à identifier, je pourrais parler longuement de la méthodologie et des artefacts de celle-ci, mais il n'y a pas de faux positifs. Il y a plein de faux négatifs donc il manque des choses mais il n'y a pas de faux positifs. Le crédit mutuel et l'entreprise qui utilise le plus Open Edition, je ne l'aurais pas parié. Maintenant que je vous le dis, vous allez dire oui c'est logique mais Dassault, est-ce que ça vous semblait logique ? Non. Alors le crédit mutuel, c'est à peu près en deux ans 99 000 visites, 18 000 articles différents, c'est la même taille qu'Université de Lausanne qui nous consulte et ça on mesure bien parce qu'on connaît leurs IP. Alors maintenant on se dit oui mais en fait il doit y avoir une erreur, quelque chose. Donc on a fait des monographies d'entreprises. Je ne savais pas du tout que la science ouverte allait mener à des monographies d'entreprises mais on a identifié pour chaque entreprise, chaque grande famille, qu'est-ce qu'elle lisait sur Open Edition puisqu'on a les adresses de consultation. Eh bien contre toute attente, il y a des choses sur l'aéronautique sur Open Edition et donc Dassault l'a trouvait. Il y a des articles sur le risque terroriste dans l'aviation, il y a tout un tas de choses que j'ignorerais que nous avions et qu'eux savent que nous avons et ils les consultent. Il n'y a qu'une entreprise dans laquelle on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. Une entreprise de l'industrie de l'automobile, un milliard de chiffres d'affaires. Donc Renault et PSA ils lisent des choses sur l'automobile, le management, la communication interne, les risques psychosociaux. Voilà, on comprend, on se dit ah bah oui c'est professionnel et puis il y a une entreprise qui consulte des choses sur Gaza, sur l'incendie de Chicago en 1870 et puis sur des choses très hétérogènes. C'est le seul qui nous a paru ou récréatif ou hors sujet et sur lequel on va peut-être aller faire une étude de terrain auprès de ces gens. Mais peut-être pas celle-ci mais Dassault, on va peut-être aller voir Dassault. Alors en plus ils pourront peut-être s'abonner au Freemium, ça fera plaisir au CNRS. Voilà. Enfin bref, on a des utilisateurs qu'on n'avait pas prévus. Et donc on a fait des monographies et je n'ai pas le temps de vous les présenter sinon je vais rater. Ma grand-mère. Là ça c'est ma grand-mère, ma vraie grand-mère qui est en train de lire pour de vrais Charlie Hebdo. Alors c'est improbable parce que ma grand-mère était bûcheronne de son état et donc elle est toujours, elle a 100 ans et elle lit Charlie Hebdo un jour de Noël et elle lit Charlie Hebdo à cause de l'attentat. Évidemment, elle n'aurait jamais lu Charlie Hebdo sans l'attentat et c'est un lecteur inattendu. Il se trouve que, vous allez vous dire mais qu'est-ce que, je vais y arriver. Il se trouve que les militants de la science verte disaient non seulement nous allons améliorer l'accès à la science dans un environnement attendu, c'est-à-dire que Jacques Dubuc qui est ici présent va lire des disciplines qui l'intéressent depuis longtemps, etc. Mais on va tomber aussi sur des lecteurs inattendus et le seul cas qu'on nous racontait c'était Mérédith, une lycéenne de 15 ans qui a publié dans Plus Biology. Bon, super, mais si ça se trouve, elle est fille ou soeur ou nièce d'un prix Nobel au MIT, j'en sais rien. En tout cas, cet exemple est trop atypique pour qu'il m'intéresse. Et donc, on cherchait des méthodologies pour essayer de voir si on arrive à détecter d'autres cas de lecteurs inattendus que Mérédith. Donc, Mérédith existe mais elle était un peu seule. Et donc, je cherche des cas comme celui-ci. Alors, déjà, les gens de science qui ont étudié Sci-Hub ont déjà fait ce travail. Donc, par exemple, ils ont fait des monographies des petites histoires sur des histoires d'accès. Et là, sur Sci-Hub, on tombe sur une consultation dans la zone de Nouhook. Évidemment, il n'y a pas d'université à Nouhook, mais il y a quelqu'un qui travaille, qui lit un article sur le traitement du cancer des populations indigènes nordiques. Donc, vous voyez tout de suite ce qui est en train de se produire. Là, on a un cas probablement sociologiquement de lecteurs inattendus. C'est-à-dire, c'est probablement pas un académique qui est en train de consulter cet article. Bon, il le fait de façon illégale, c'est pas bien. Et puis, de façon légale, sur Open Edition, j'ai repéré le premier cas qui est celui-ci. C'est un article sur la représentation figurée du prophète Mohamed qui a 300, 400, 50, 500 consultations par mois sur hypothèse. Donc, cette courbe-là, vous allez voir apparaître sur la gauche. La même courbe blanche, elle va apparaître sur la gauche. Et vous la voyez minuscule parce qu'en fait, elle est écrasée par la fréquentation de janvier 2015. fois 343 parce qu'évidemment, il y a eu l'attentat de Charlie et tout le monde s'est dit mais est-ce qu'on a le droit de représenter le prophète ? Et je préfère vraiment, je préfère vraiment que ce soit nous qui répondions à cette question plutôt que d'autres. Et je préfère vraiment qu'on n'ait pas eu à appeler l'INSHS pour demander si on pouvait ouvrir cet article parce que peut-être qu'il allait répondre à un besoin de société au moment où nous l'avons publié. Et donc ça, c'est un exemple évidemment absolument hors norme. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'après, la fréquentation moyenne de cet article n'ait jamais été plus basse que la valeur la plus haute avant l'épisode politique. Donc ça, j'avais une piste, c'est qu'un article du Monde avait cité, pour une fois, les sources en mettant un lien. Je m'étais dit ça a peut-être eu un impact, ça a eu un sacré impact. Mais on a cherché ensuite à essayer de reproduire ce cas. Alors, je n'ai pas du tout le temps de vous raconter toute la méthodologie et puis tous les résultats qu'on a parce qu'on a trouvé 2500 cas. Mais je vous en donne au moins un. Vous connaissez sans doute Reddit, qui est un forum, c'est un peu comme jeuxvideo.com, disons-le, qui nous a apporté 2500 consultations en un jour sur un article d'une recette de soupe médiévale qui vient d'une discussion où il y a eu 400 postes échangeant sur est-ce qu'il y a des moyens de survivre, est-ce que vous connaissez les techniques de survie au Moyen-Âge ? Et il y a quelqu'un qui dit, bah oui, regardez, il mangeait ce type de soupe et il y a quand même 2500 personnes qui ont cliqué sur le lien et qui sont allées voir la recette de soupe. Et moi, je suis fier de ça. Voilà. Alors, on en a 2500 autres. Je ne vous les raconte pas et puis on a besoin de chercheurs. Donc, on a lancé un défi donné à l'IEP de Saint-Germain-en-Laye pour qu'ils nous aident les étudiants à traiter les 2500 cas parce que chaque cas est une petite enquête policière. Alors, le lecteur est attendu. On s'est posé la question de savoir est-ce que ce sera un lecteur, j'ai mis l'hypothèse que ce serait comme Philippe Ariès, un lecteur du dimanche parce que c'est logique et que ce soit pas professionnel, et que ce soit plutôt le week-end. En fait, non, c'est un lecteur du samedi. Il se trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de cas de lecture inattendue le samedi. Bon, ça confirme mon hypothèse. Je m'étais juste trompé d'un jour. Sans doute que le dimanche, on se repose un petit peu plus encore. Ensuite, il y a toutes ces questions de médiation scientifique. C'est-à-dire que je suis d'accord que quand on commence à lire de la philosophie médiévale, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a bien besoin des besoins de médiation et c'est pas la science à elle seule qui peut le faire. Il se trouve que Wikipédia est un magnifique instrument pour ça et qu'il y a une étude qui a été publiée en 2017 sur la Wikipédia en anglophone qui cite 300 000 articles scientifiques et 8 000 ouvrages de recherche. Je préfère qu'il cite ça plutôt que la presse intermédiaire. Et un article en accès au vert a 47% de plus de chances d'être cité qu'un article pas en accès au vert. Bref, non seulement on ouvre aux chercheurs mais aussi on ouvre aux médiateurs. Et ça, c'est fondamental. En fait, quand j'ai donné ces chiffres au directeur général, il m'a dit qu'ils sont médiocres, Marain, tes chiffres. Je crois qu'il a raison. Il faut qu'on fasse beaucoup mieux et qu'Ukipédia nous utilise davantage. Mais c'est déjà pas mal. Bref, je passe aux données. Parce qu'ouvrir les publications, d'une certaine façon, c'est facile. Ouvrir les données, c'est plus compliqué. Alors, les données sont la matière première de la connaissance scientifique. Et on m'a souvent dit mais moi, les données que je produis, personne ne les comprendrait. Elles n'intéressent personne. Et je ne vois pas pourquoi je ferais l'effort de les publier d'extérieur. Alors, on a un certain nombre de disciplines qui, en fait, ont fait l'effort et ça produit des effets. Deux tiers de la littérature scientifique en astronomie n'existerait pas si les astronomes n'étaient pas convenus de partager au bout d'un an l'ensemble de leurs observations venant des télescopes. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup d'argent mobilisé, mais pourquoi pas. On a aussi, évidemment, le cas le plus courant. On nous accuse de naïveté. Mais en fait, le génome humain, c'est une donnée ouverte. Le génome humain et de liser le livre de Frédéric Dardel comme un bas sur le génome qui est le conseiller spécial de la ministre qui raconte cette bataille entre les universités américaines, françaises et européennes et une entreprise qui voulait preuves tel vivant. Et la victoire a été d'ouvrir ses résultats en temps réel. Et aujourd'hui, ça a été bénéfique pour la science, pour la santé et pour l'économie. Les chiffres d'affaires de l'économie liés à l'ouverture des génomes, évidemment, sont bien supérieurs à ce qu'on aurait gagné si on avait tout fermé. Il y a d'autres cas. Daniel Lebert a eu la médaille de l'innovation. C'est un informaticien qui a développé une bibliothèque de logiciels pour résoudre des problèmes complexes en utilisés par de très nombreux industriels. Et puis, vous connaissez mieux que moi l'Ined, dont les données ne sont pas toujours ouvertes mais elles sont souvent partagées. On fait toujours la distinction entre données ouvertes et partagées. Les données ouvertes, elles sont ouvertes sans condition et les données partagées sont partagées sous condition. Elles peuvent être très strictes ou pas. Mais voilà, ça me permet aussi d'insister sur la dimension du contrôle. Et puis, j'ai essayé de vous raconter quelques belles histoires. Alors du coup, j'ai mis des couleurs. Mais il y a aussi des histoires un peu sordides. Il y a une page, une étude assez complète qui étudie pour une année seulement les UK privacy debacles. Donc, les désastres de mauvaise gestion des données qui ont produit en Angleterre des pertes ou des données ou des diffusions non contrôlées. Par exemple, il y a un chercheur qui a envoyé à 500 étudiants les données médicales nominatives de 1 700 patients. Donc ça, c'est très mal géré quand même. Et puis, il y a d'autres exemples. Il y a des dizaines de disques durs perdus dans des coffres de bagnole qui ont été elles-mêmes empruntées et dont on n'a jamais retrouvé. Il n'y a pas dans cette liste, mais vous savez que le 105 Boulevard Aspaille a été occupé et les ordinateurs empruntés n'est jamais restitué. Et on devrait faire une petite enquête pour savoir combien de données on a perdu des chercheurs qui avaient leurs ordinateurs sur place. Bref. Et puis, il y a une étude en 2011 qui étudie la disponibilité des données de recherche dans les revues classées, dans les grands classements et qui montre que quand il y a des politiques d'incitation ou d'obligation d'associer des données aux publications, les auteurs ne les respectent pas. Donc, ça me met un peu... Ça prouve que les politiques ne suffisent pas. Il faut aller au-delà des politiques. Et je voulais aussi vous donner cette étude qui est récente sur la même chose que sur les publications sur les maladies urgentes et graves. Il y a un corpus qui a été constitué d'articles et ils ont ensuite de données. deux tiers des papiers n'ont pas de données associées découvrables. Donc, on ne peut pas confirmer à la moindre recherche. Quand les données sont partagées, elles sont partagées dans des formats non-exploitables, non-citables et non-exploitables, du genre un fichier Excel dans un PDF, comme ça, c'est bien pratique. Et puis, quand elles sont partagées, elles sont partagées à l'intérieur de micro-communautés où on a du don contre-don à l'intérieur de micro-communautés dans des clubs. Là aussi, ça paraît, c'est un posant problème de santé publique assez fort. Et je veux vous convaincre que la bibliothèque de données brûle. Donc, il y a un certain nombre d'études qui le montrent. Et ici, c'est dans un domaine particulier parce que c'est très difficile de comparer les disciplines entre elles. Et voilà le résultat. Ils ont donc étudié des données associées à des articles sur 20 ans. Au moment de la publication, on a à peu près 100% de disponibilité de la donnée. Quand je dis 100%, ça veut dire qu'ils arrivent à écrire à l'auteur pour lui demander l'accès aux données. Ça ne veut pas dire que c'est 100% en plein accès à ça. Et puis, au bout de 20 ans, il nous reste 20%. En moyenne, et puis la courbe, elle est très claire. Donc, ce truc s'effondre. Il n'y a aucune politique publique qui est derrière. C'est juste de l'incurie collective. Donc, si on veut jeter, ça s'appelle le désherbage, il faut le faire. Mais c'est mieux de le contrôler, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, du coup, on dit, il faut mettre en place les principes FAIR, faciles à trouver, interopérables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et, ça va nous coûter beaucoup d'argent. C'est compliqué. Il faut documenter beaucoup, beaucoup, faire en sorte que les machines se parlent, faire en sorte qu'un autre humain que vous arrive à comprendre vos propres données. Je reviens sur le défi de reproducibilité. Dix ans plus tard, ce n'est pas sûr que vous-même vous compreniez vos données. Alors, quelqu'un d'autre, c'est encore pire. Et donc, il faut faire cet effort de documentation, de structuration. Et on nous dit, c'est très, très cher. Il se trouve que l'Union européenne a fait une étude sur le coût de ne pas le faire. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut. On peut la discuter. Elle dit, on dépense 300 milliards d'euros de recherche en Europe pour ne pas fériser les données, ne pas être conforme à ce qu'on appelle un état de l'art. Ça nous coûte 10 milliards d'euros. Alors, je ne rentre pas dans le détail. C'est une étude d'économiste. Je suis un peu dubitatif sur la méthode, mais quand même, c'est intéressant. Et ils disent qu'en plus, on perd 16 milliards supplémentaires d'innovation à cause du fait que les données ne sont pas réutilisables. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'industriels qui disent qu'ils sont obligés de refaire un certain nombre d'expériences parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'assurer que les expériences qu'ils sont en train de lire ont vraiment eu lieu. ne parlons pas des cas cliniques, des études sur les essais cliniques dont on sait beaucoup de l'existence mais dont on sait peu les résultats. Du coup, une fois qu'on a fait ce bilan, on a décidé de mettre en place un plan, le plan national pour la science ouverte qui a maintenant 18 mois. Alors, il s'inscrit dans un mouvement qui est un mouvement historique qui a commencé en 1991 avec la création d'Archive. C'est la décennie pratique, c'est-à-dire les chercheurs cherchent à résoudre des problèmes pratiques. Il n'y a pas d'idéologie, pas de politique. Simplement, les gens d'Archive, ils n'ont l'heure d'attendre que les revues de physique mettent trois ans et publient leurs articles. Ils se les envoient par email. Ils trouvent que le coût de transaction est assez élevé parce que c'est toujours de paire à paire d'individu à individu. Ils se disent on va mettre en place un serveur central, on va y déposer nos fichiers et vaille que vaille, on va y arriver et aujourd'hui il n'y a plus d'un million d'articles dans Archive. Donc c'est vraiment un besoin pratique de gens qui avaient un système de communication scientifique qui n'était pas très efficace. Et puis Cielo en 1998, Open Edition en 1999 et Réduy en 1998, toutes ces initiatives-là ne sont pas d'initiatives politiques, ce sont d'initiatives pour rendre service. Ensuite, ces gens se sont dotés d'un corpus théorique, ce que j'appelle la décennie politique, avec des manifestes 2001, 2002, 2003, Budapest, PLOS, et Berlin, tous ces manifestes disent en fait on y a réfléchi, finalement il faut faire quelque chose. Et alors c'est une décennie de militantisme qui ne débouche pas sur de profonds changements mais en revanche qui constitue un corpus théorique. Et puis les années 2010, c'est vraiment la décennie des politiques publiques. Alors en fait, 2007, l'OCDE dit il faudrait que les données soient ouvertes par défaut. 2008, l'administration Obama dit je rends obligatoire l'open access pour le NIH. 2012, l'Union européenne dit tout ce que je produis sera un accès ouvert et je demande aux pays de faire la même chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les pays ? Ils n'ont rien fait. Ils ont tous dit d'accord c'est très bien et on fera rien. Et donc nous on a mis 6 ans à faire notre loi pour une république, 4 ans pour faire notre plan pour une république numérique qui n'a pas eu d'impact et on a mis 6 ans à faire le plan national pour l'ascenseur. Alors la fameuse loi pour une république numérique, il faut que je vous la résume, elle dit deux choses. Elle donne un nouveau droit aux auteurs. En tant qu'auteurs, même si votre contrat dit le contraire, je répète, même si votre contrat dit le contraire, vous avez le droit en SHS de publier en accès ouvert sur une archive 12 mois après la publication de votre papier même si l'éditeur s'y oppose. Et si vous êtes en sciences techniques médecine, vous avez noté que je ne dis pas sciences dures parce que ça me semble déjà un jugement, ça nous déplace mal. SHS, ça qualifie l'information. STM, ça qualifie aussi l'information. Donc 6 mois STM, 12 mois SHS. Donc on a une libéralité, une autorisation, une possibilité, ça ne nous force pas. Et d'ailleurs, ça n'a aucun impact, je vais vous le raconter après, mais on peut le faire. Et puis les données, on a une nouvelle obligation qui est passée sous les radars. On a une obligation et ce n'est pas l'obligation des chercheurs, c'est l'obligation des institutions. L'article 6 restaure le principe d'ouverture par défaut pour toutes les données administratives. Toutes les données administratives. Et toutes les données que les chercheurs produisent sont des données administratives. Alors, la plupart des chercheurs pensent qu'il y a une exception. Dans leur cas, effectivement, normalement, un fonctionnaire qui produit un article, il ne possède pas l'article ou le rapport ou la note qu'il a produite, elle appartient à son employeur, et c'est le droit français qui le dit. Mais il y a une exception pour les chercheurs, pour leurs articles et pour leurs livres, ça leur appartient pour tout un tas de bonnes raisons, en fait, une raison de liberté académique et une raison économique. Et donc, il y a une exception, donc on ne peut pas vous posséder vos articles, vous possédez vos livres, mais vous ne possédez pas vos données. Les données n'ont pas d'exception au droit d'auteur et donc les données sont dans le régime juridique classique et donc elles appartiennent à l'employeur ou au financeur. Donc, pas à vous. Et donc, quand les chercheurs me disent « Ah, c'est pour ça que moi je prends mes photos dans les archives avec mon appareil photo personnel », en fait, ils croient qu'ils possèdent les photos, mais non, les photos ne leur appartiennent pas, elles appartiennent à l'État. Alors, je sais que c'est assez violent de le dire et qu'en général, je repars avec du gouvernement de l'envoyer plume parce que ça ne plaît pas, mais c'est la vérité juridique. Et du coup, c'est aux établissements de se saisir de cette opportunité juridique. Ils ont à mettre en place une politique sur leurs données puisque ce sont leurs données et ce ne sont pas des données personnelles. Du coup, quand un chercheur cède à Elsevier ces données, en fait, il cède quelque chose qui ne lui appartient pas donc ça va être compliqué à gérer sur la durée. Donc, on a des leviers. Il faudrait vérifier avec Lionel Morel qui est quand même plus pointu que moi mais quand je raconte ce truc-là, Lionel ne saute pas au plafond donc c'est probablement vrai. Voilà, donc on a un gros levier. Oui ? Quand on prend la photo d'une photo, alors je parle d'une archive et il n'y a pas de création. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, c'est une donnée de la recherche. Non mais on peut en discuter mais... Enfin, techniquement, ce que vous dites est faux. Mais attention, on n'est pas en train de parler de création artistique. Eh ben oui ! Non mais attendez, je ne suis pas dans la propriété littéraire. Je photographie une archive, je ne crée rien. Hein ? Voilà. Alors, du coup, c'est important que vous compreniez ce contexte parce que du coup, ça nous donne des leviers quand même d'action. Alors, on a mis en place trois axes dans le plan national, généraliser l'accès ouvert aux publications. Un des gros problèmes de l'édition scientifique ouverte, c'est que nous refusons le terme de gratuité parce que ça va coûter à quelqu'un et de toute façon, il faut payer les salaires des gens qui font le travail. Donc de toute façon, ça va coûter de l'argent et c'est pas du tout, et je l'ai détrompé la ministre tout de suite, c'est pas une solution pour faire des économiques et de faire de la science verte, ça va nous coûter plutôt plus cher parce que les données, vous avez compris qu'on va avoir beaucoup de travail et même sur l'édition, on ne va pas faire d'économie. Et donc, il faut trouver de l'argent et donc on a créé un fonds national pour la science verte pour financer, au moins en partie, cette transition et ce changement. Et là, vraiment, je n'utilise jamais le mot gratuité à escient parce qu'il ne s'agit pas de gratuité en aucun cas. l'édition verte, il faut que quelqu'un fasse à un autre endroit qu'au moment de la lecture. C'est tout. On a fait paraître le baromètre 2018 de la science verte il y a un mois et demi et on va faire paraître le baromètre 2019 de la science verte dans un mois et voici les chiffres qui ont toujours la même forme, c'est-à-dire, on pense aujourd'hui, on mesure assez finement à hauteur de 40% le taux d'accès au vert de nos publications en France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et du coup, on parlait, on disait, il y a des gens qui disaient qu'on était à 60, d'autres à 12, d'autres à 17. Bon, maintenant, on a le chiffre et on peut décrire la méthodologie, évidemment, elle a des artefacts mais on est capable de le mesurer. Il se trouve qu'en une année, prenons l'année 2017, donc l'année dernière, sur l'année 2017, on était à 41% d'open access, 40,5, 40%. En 2019, sur la même année 2019, 2017, on est passé à 48%. Alors, qu'est-ce qui a permis cette progression globale pour 6 points, c'est les éditeurs qui ont ouvert davantage et pour 1,3 point, les archives ouvertes ? Donc ça, pareil, c'est quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que la France était le pays des archives ouvertes mais probablement que ce n'est pas complètement le cas puisqu'on arrive beaucoup, beaucoup plus à être en accès ouvert grâce à l'édition scientifique ouverte. Par ailleurs, j'attire votre attention sur la différence du profil disciplinaire. Les mathématiques sont loin devant, la chimie est loin derrière et puis au milieu, les sciences sociales et les sciences humaines ne sont pas très fortes. On pourra discuter des artefacts, il y en a quelques-uns, on peut améliorer. Il y a quelques erreurs de mesure. Mais surtout, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement le score absolu, c'est comment chaque discipline est arrivée à ce score. Si vous regardez bien la biologie, elle est essentiellement jaune et verte, c'est-à-dire qu'elle a essentiellement été publiée en accès ouvert grâce à des éditeurs. Et si vous regardez les mathématiques, ils ont été essentiellement en accès ouvert grâce à des archives ouvertes. Et donc, si on mettait en place une politique qui dise tout dans les archives ouvertes, et on n'investit pas dans l'édition ouverte, alors on insulte de certaine façon l'existence des biologiques. On leur dit tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'était nul, on va changer. Et à l'inverse, si on dit aux mathématiciens mais en fait, on va faire comme les biologistes, on va faire que des revues en accès ouvertes, les mathématiciens, ils hurlent parce qu'ils trouvent que ce n'est pas normal qu'on ne respecte pas leur culture. Donc là, la diversité des cultures et de l'énergie cinétique lancée par chaque discipline est fondamentale. Donc on va essayer d'atteindre la complétude avec les différentes voies qui sont à notre disposition. Deuxième axe, structurer et ouvrir les données de la recherche. On a quelques lignes de doctrine que je voudrais partager avec vous. La première, c'est aussi ouvert, alors ouvert par défaut parce que c'est la loi qui le dit, mais ou est aussi ouvert que possible et aussi fermé que nécessaire puisqu'évidemment, il y a tout un tas de bonnes raisons de ne pas ouvrir des données, des données médicales, des données fiscales, etc. Et puis, on a même dans les politiques de sciences ouvertes des politiques très fermées. Le centre d'accès sécurisé de données, le CISD, est un dispositif de sciences ouvertes. Il vous donne accès à des données nominatives très sensibles, travail, emploi, société, économie, environnement, etc., santé. Mais à l'intérieur d'un cadre extrêmement sécurisé, une boîte qui vous donne accès à des données qui viennent d'un tunnel crypté dans lequel vous ne pouvez installer aucun autre logiciel que ceux qui sont déjà installés, etc. Il y a le comité du secret qui statue, etc. Ça, c'est de la science ouverte. Mais ça ouvre le maximum qu'on peut et donc ça partage, ça n'ouvre pas puisque c'est quelques personnes qui ont été autorisées dans le cadre du comité du secret. On a un certain nombre de problèmes, malgré tout, qui sont que si on n'a pas de culture de la citation de la donnée, out of sight, out of mind. Ça veut dire que tout le travail que je fais sur mes données, je le fais, je le donne à tout le monde et on me pille parce qu'on ne me cite pas et du coup, je ne vois pas l'intérêt que j'aurai à publier des données. Et du coup, on a un vrai problème d'évaluation et de rémunération symbolique de la contribution à la science majeure qui est le travail sur les données. Il se trouve qu'il y a une norme qui s'appelle crédit qui dit, en fait, il faut arrêter la notion d'auteur, il faut passer à la notion de contributeur et même plus précisément à 14 types de contributions qui sont normalisés. et dedans, il y a avoir développé du logiciel, avoir fait de la curation de données, avoir développé une méthodologie, etc. Et ça, c'est vraiment un meilleur respect du travail collectif que nous faisons quand nous travaillons, en fait, quand nous produisons de la recherche. Bon, de toute façon, on commence à avoir des chiffres qui sont dans le domaine... Alors ça, c'était dans le domaine... C'est pas la chimie. Paradoxalement, c'est publié dans une magazine de chimie, mais... on a réussi à démontrer que si les articles sont associés à des données, vous ne publiez pas votre grande base de données, mais vous publiez les données associées à votre article, vous avez 25% de citations en plus. Alors c'est assez étonnant parce que c'est une très forte majoration, mais qui est probablement liée au simple fait que ça inspire davantage confiance et que ça permet au lecteur de patouiller dans vos données et donc d'avoir vraiment confiance et donc de pouvoir s'appuyer beaucoup plus. Donc la science est plus cumulative en procédant comme ça. et puis vous avez une rémunération directement sur la citation de votre publication. Autre élément de doctrine, prendre en compte la longue traîne. On a une fâcheuse tendance à entendre données et juste après, on vous dit big data. Moi, dans plein de notes que j'ai produites, notamment pour les CDE, j'avais écrit data et le mot big est apparu avant data. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, les grosses données, c'est très important, mais ce n'est pas le seul cas. Et toutes les disciplines qui ne font pas des grosses données produisent des connaissances tout aussi importantes et donc il faut qu'on les traite. Et c'est 80% des disciplines. Ça s'appelle les disciplines de la longue traîne et il se trouve qu'il y a de la longue traîne, y compris dans ce qu'on appelle les big sciences, c'est-à-dire dans les disciplines qui ont des grosses données. C'est-à-dire les astronomes sont les premiers à avoir des données de longue traîne en fait. Donc on a tous besoin de services de données de longue traîne, de données simples. Enfin, on doit retenir une approche disciplinaire parce qu'évidemment les données génétiques et les données d'enquête de sociologie et puis les données d'anthropologue dans des cultures d'autres continents et enfin les données génétiques, ce n'est pas la même histoire. Et il faut le dire parce que sinon très rapidement, on vous dit moi j'ai une solution unique, elle va marcher, regardez, elle est là. Et donc on a investi dans la Research Data Alliance qui est une fédération de 9000 chercheurs qui se réunissent deux fois par an pendant une semaine et qui travaille sur la résolution de problèmes parce qu'on a besoin de définir des états de l'art. Et donc l'INRA par exemple est beaucoup allé à l'RDA pour poser la question de la structuration de la définition des données décrivant les céréales et comment rendre des données de céréales interopérables. Et au lieu de poser ça dans leur campus et à la franco-française, ils l'ont posé à l'échelle mondiale. Maintenant nous avons des normes pour décrire les céréales, la question est réglée, on peut passer à autre chose. Et Stéphane Pouillot me disait il y a encore quelques temps, en prosopographie, que vous connaissez comme moi, il y a autant de formats que de prosopographes. Et donc il faudrait qu'ils aillent à l'ARDA pour dire peut-être qu'il faudrait qu'on s'entende pour créer des systèmes interopérables de prosopographie. C'est un seul exemple parmi d'autres. Et puis parce qu'on ne fait rien sans les êtres humains, il faut un peu d'argent et donc on a créé un appel, l'appel Flash ANR 2019 sur les pratiques de données de la recherche qui était doté de 2,3 millions d'euros et qui a eu 25 lauréats. On a soutenu Software Heritage qui est produit par l'INRIA et par l'UNESCO pour archiver tout le code source libre de la planète, la bibliothèque d'Alexandrie du logiciel libre. Et on a développé un troisième acte, j'ai bientôt fini, qui est, dit autrement, essayer d'introduire du changement à toutes les échelles locales, nationales et internationales. et en particulier, on a créé le comité pour la science verte qui regroupe le plus haut niveau de la gouvernance, je l'ai enlevé, le plus haut niveau de la gouvernance de nos universités, de nos établissements de recherche. Et puis, tout en bas, 300 experts qui discutent dans un forum, parfois ils s'étripent aussi, et qui nous permettent d'articuler les deux couches entre les praticiens et puis les décideurs politiques. Le comité pour la science verte développe un site qui s'appelle ouvrirla-science.fr dans lequel il y a une bibliothèque de ressources. La science verte, ça produit beaucoup de littérature et c'est très... Enfin, un autre document de référence, je chasse un autre document de référence. Dans le site Ouvrir la science, il n'y a que des documents de référence. Ils ont été sélectionnés pour être des références. Notamment, il y a un guide d'ouverture des données de la recherche, etc. Par ailleurs, et ce sera ma conclusion, on a créé à Helsinki, il y a un mois, le conseil des coordinateurs nationaux de la science ouverte avec 21 pays à l'initiative de la France, des Pays-Bas et de la Finlande parce qu'on ne fera pas de science ouverte du tout seulement à l'échelle de la France. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup, Marin, pour cette présentation extrêmement inspirante. A toutes tes qualités, tu ajoutes celle d'être un excellent conférencier. Je ne sais pas si nous avons un peu de temps pour quelques questions. une dizaine de minutes à peu près, c'est l'idée. Donc peut-être la salle souhaite... Monsieur. Monsieur, puis ensuite... Allez-y. Arrête. Oui, j'avais... D'abord, je vous remercie pour votre présentation tout à fait passionnante. Oui, j'avais juste... Je voulais juste avoir votre opinion sur les conflits de normes qui peut-il y avoir une question un peu classique entre science ouverte et protection des données personnelles. Dans des projets H2020 européens, j'ai beaucoup de collègues qui m'ont parlé de difficultés à concilier des fois deux exigences. Voilà. Est-ce que... Voilà. La protection des données personnelles est supérieure au paradigme de la science ouverte. Donc vous n'ouvrez pas des données personnelles. Point. Après, il y a tout un tas de stratégies de pseudonymisation ou d'anonymisation. Elles sont très difficiles à mettre en oeuvre parce qu'on arrive souvent à croiser données et à remonter à la donnée même si elle a été anonymisée. Et donc, je suis prudent sur le sujet. Je pense qu'il faut plutôt ne pas ouvrir. Et de toute façon, c'est le RGPD qui le dit et c'est très bien. Après votre question, on me pose la question du brevet. Donc je réponds avant que vous me la posiez. Le brevet et la science ouverte sont entièrement compatibles puisqu'en fait, le brevet, c'est rien d'autre que de rendre publique une invention et d'en avoir l'exclusité au titre de propriété intellectuelle pendant 20 ans. Et donc, c'est rendu public. Évidemment, on ne va pas publier avant de déposer le brevet parce que c'est le principe du brevet. Donc ce qu'on publie, ce qu'on publie un accès ouvert, c'est des choses qui ont vocation à être publiques. Donc le brevet est un dispositif de science ouverte. Moi, j'avais une question qui concerne non pas les données, mais les publications. Et en gros, connaître ta position sur les différents modèles d'open access pour la publication entre le gold, le green, le diamant. Et savoir surtout s'il y a une différence dans la littérature que tu connais si bien en termes d'impact sociétal et même d'impact scientifique entre ces différents modèles. Donc si, par exemple, le modèle gold, c'est l'hypothèse que j'ai mis là, est celui qui est plus visible et donc plus citable et donc... Alors, je ne vais pas utiliser le jargon que tu utilises pour qu'on ne soit pas les seuls à se comprendre. Donc je vais dire qu'il y a les archives ouvertes, ce que tu as appelé le green. Il y a l'édition financée par des frais de publication, ce que tu as appelé le gold. Et l'édition financée par quelqu'un d'autre, une institution ou un mécène ou d'autres mécanismes, ce que tu as appelé le diamant. Mais qui n'est pas exploitable à des fins commerciales. Ah, ça, ça dépend. Ça, ça dépend. Ça, c'est pas dans la définition canonique du diamant. Donc, ce que je peux dire, c'est que les archives ouvertes sont moins efficaces en termes d'impact parce que c'est à 99% des fichiers PDF. C'est une raison technique. Les archives ouvertes sont beaucoup moins chères à produire. C'est une stratégie très économique. Mais du coup, les retraitements... Par exemple, un PDF, c'est pas accessible aux personnes en situation, aux personnes empêchées, on dit. Parce qu'en fait, c'est pas du tout de la novlangue. C'est simplement que quand vous êtes dans le métro avec un tout petit téléphone, vous êtes une personne empêchée. et quand vous êtes cassé les deux bras et que vous êtes à l'hôpital, vous êtes une personne empêchée pendant 15 jours. Donc, c'est un terme qui nous permet de comprendre que l'accessibilité, c'est un sujet universel et qui ne concerne pas que des minorités. Et donc, au niveau technique, le mode de financement par l'auteur ou par d'autres systèmes ne change rien. Donc, le modèle économique, il n'impacte pas beaucoup. Sauf que parfois, certains qui ont peu d'argent font du PDF et du coup, on revient à la contrainte de l'archive ouverte. Mais ce que je voudrais dire pour clarifier, c'est que dans le répertoire, le DOAJ, le répertoire qui contient 14 000 revues en accès ouvert, seuls 40 % de ces revues font payer les auteurs. Même un peu moins, plutôt 30. Et donc, le reste, c'est des revues qui ne font pas payer les auteurs. Donc, en fait, elles sont massivement plus présentes que les autres, mais elles ont une force de marketing et commercial moins forte puisqu'elles ne sont pas portées par Elsevier et par Schringer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie opportunité, mais il ne faut pas rater le tournant parce que ça va se refermer assez vite. Je ne sais pas si c'était une discussion entre l'initié. Oui, allez-y. Moi, j'ai juste une petite question. On en est où ? L'horizon 2020 pour les revues, qu'est-ce qui réellement fait en termes de... Par l'Union européenne ? Oui, pour nous, côté France, à quel point on a ajusté à l'horizon 2020... Ah, tu parles du plan S ? Oui. Donc, on a signé le plan S. Donc, le plan S dit que toutes les agences de financement qui l'ont signé disent « Vous devrez publier en accès ouvert tout ce que nous finançons comme recherche ». J'ai suggéré à l'ANR de le signer. Non pas que je sois enchanté par le plan S parce que ce plan S est très monomaniaque sur une... En tout cas, à l'origine, sur une seule des voix. Je n'ai pas répondu à la première partie de la question d'Antonio, en fait. Mais on s'est dit... C'est important ce que je vais dire. En général, en France, et en particulier dans le domaine de la science ouverte, on râle. Et on dit « Non, mais ça, Bruxelles, ils font vraiment n'importe quoi ou les Allemands, c'est n'importe quoi ». Et donc, on se met de côté. On regarde le truc se développer. Puis, 10 ans plus tard, ça a pris forme. On est obligé de le rejoindre parce que, de toute façon, il n'y a que ça. Et on n'a pas pesé à l'intérieur. Donc, nous, sur le plan S, on a vu le truc venir. On s'est dit... Il était marqué dans le plan S à l'origine. Nous tolérons comme accès ouvert les archives ouvertes encore deux ans. D'accord ? Donc, j'ai dit on rentre, mais à condition qu'on barre cette phrase et qu'on a commencé à colorier le plan S. Et donc, le plan S est beaucoup plus colorié puisque maintenant, il y a neuf voies pour être compatibles avec le plan S. Donc, globalement, on est très bien placé pour être compatibles avec le plan S à juste une limite et on jouera le rapport de force avec eux qui est que le plan S dit « Open Access immédiat ». Nous, si on veut pouvoir choisir la revue dans laquelle on publie, y compris si elle est en accès fermé, moi, je dis OK. On publie dans l'archive ouverte en même temps, mais la loi ne nous autorise à le faire si l'éditeur n'est pas favorable qu'au bout de 12 mois en SHS. Eh bien, je dis que dans le plan S, nous l'appliquerons en disant « Immédiat dépôt ». Et ce sera en accès ouvert au bout d'un an si l'éditeur s'y oppose. Après, il y a plein d'autres cas. Et donc, ça, c'est une petite bataille à mener avec des gens qui ont une vision un peu différente du monde. C'est normal. Les 27 pays d'Union européenne, c'est compliqué. Mais on est autour de la table. C'est ça que je veux dire. Et on va bientôt publier des recommandations, etc. Mais ce n'est pas une affaire qui va marcher en 2021. Tout le monde est fatigué ? Bien. Je crois qu'il nous reste à remercier encore une fois Marin pour ce que vous avez fait. merci. Merci.